Bonjour tout le monde, alors là je vais vous faire une petite présentation des deux coffrets DVD de la série Lucille Amouret, Rock'n'Roll ou Embrasse-moi Lucille. Une édition dite édition collector et une édition dite intégrale de la série culte. La première est sortie il y a quelques années chez l'éditeur WallSight, voilà, et l'autre est sortie chez l'éditeur Blackbox. Donc, voilà comment ces coffrets se présentent. Le premier, un simple boîtier plastique avec à l'intérieur les DVD et un bonus très intéressant, c'est la bande originale de la série en française avec toutes les chansons. Donc, ça c'est vraiment sympa, d'ailleurs, Télé 80, ceux qui font des super CD sur les séries télé des années 80, ils pourraient le reprendre et le faire à un CD collector. Allez voir sur le site de Télé 80 tous les super CD qu'ils ont sur les dessins animés des années 80. Donc, ce coffret-là est uniquement en version française. Tandis que la deuxième version, la plus récente, qui est bien sûr beaucoup plus belle, elle est également en version japonaise. Voyez. Voilà comment ça se présente. Et nous avons également un livret. livret avec des croquis, les épisodes. Voyez. Très belle collection. Pour ce coffret-là. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'image. Donc, on part avec la présentation de ce coffret-ci. C'est sympa. Ils reprennent le visuel de la série. Alors, comme d'hab, sur la barre de son, j'ai pas d'audio. Je sais pas pourquoi, sur les vieux machins, je n'ai pas d'audio sur la barre de son. Je suis obligé de passer par la télé. Donc, voilà, je suis passé sur l'audio de la télé. J'ai le son, mais je ne comprends pas cette histoire de vieux DVD, pas de son sur la barre de son. Niveau image, ça date, mais ça reste tout de même correct. Bon, allez, on passe à l'autre coffret. Donc, voici pour celui-ci. Alors là, j'ai bien l'audio qui sort de la barre de son. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer ce délire de l'audio des vieux DVD qui ne passent pas sur la barre de son, ça serait pas mal. Bon, déjà, niveau couleur, ça pète un peu plus que l'autre DVD et ils ont gardé les images japonaises pour mettre l'audio français, ce qui est un bon point. C'est un bon point. Benjamin, le garçon tête à claques, mais j'avais envie de lui foutre des claques à l'époque, tellement qu'il était à foutre des claques. Regardez-moi ce gosse. Donc, voilà pour cette présentation des deux coffrets de Lucille Amour et Rock'n'Roll ou embrasse-moi Lucille, c'est comme vous voulez. Lucille Amour et Rock'n'Roll